Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est le dixième épisode d'Oku-Tonation. Donc comme vous pouvez le voir, dédié à Tahue. Et comme vous vous en doutez, étant donné que la boîte est visible juste là, Tahue a pas mal changé. Donc imprimez bien dans votre esprit la manière dont Tahue est fait sur la boîte. Comme ça on va pouvoir passer à la version que moi j'ai créée. Donc on va se rapprocher un petit peu pour avoir un bon angle de caméra ensuite pour la version modée. Et c'est parti. Voilà. Donc, première chose je pense qui fera réagir à mon avis, c'est tout simplement que dans le dos de Tahue vous pourrez remarquer des lames. J'en ai parlé pendant la vidéo review de Tahue de base. Moi personnellement ce que j'aime beaucoup chez le design de Tahue 2015, c'est vraiment ces deux grandes lames qu'il a dans le dos, ça lui donne un aspect extrêmement dynamique. surtout qu'en plus, comme on peut les orienter, on peut faire en sorte de montrer le mouvement de l'action en fonction de l'orientation des lames, ce qui est une excellente idée selon moi. Donc ouais, franchement c'était un truc que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai voulu l'intégrer à Tahue 2016, donc bien sûr la version Uniter. Donc sachant que, je vous le rappelle, un des pots celui-là de base, c'était que, alors il y avait, on va dire, deux grosses règles. Premièrement, il fallait que les cristaux soient utilisés, et à chaque fois, sur chaque toa, de manière différente. Donc là, en l'occurrence, il n'est pas changé. Le bas des jambes reste le même. C'est utilisé sur les tibias, tout simplement. Donc, ça, ça n'a pas changé, comme je disais. Par contre, ce que je vois qui ne change pas non plus, c'est, merci le focus, voilà, donc c'était l'idée qu'il fallait garder les pièces cristallines sur les toits. La deuxième chose, et ça, j'en ai parlé aussi au tout début, c'est qu'il fallait que le personnage puisse quand même fusionner avec sa créature. Et donc, forcément, rajouter des trucs dans le dos n'est pas la meilleure idée, clairement. Sauf que, le but, c'est aussi qu'elle puisse fusionner la figurine avec Ikir. Alors, par contre, encore une fois, le pot celui-là de base, c'est genre qu'il puisse fusionner avec sa créature. Je me fiche complètement de savoir si Tavu peut fusionner avec Akida, de toute manière, je ne l'ai pas. Enfin, voilà, le but, c'est qu'il puisse fusionner avec Ikir. Après, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas fusionner avec Akida, même si, en l'occurrence, avec ses grosses gatlings sur les côtés, c'est possible que ça bloque. Mais je ne pense pas, parce que vous allez comprendre après que je suis plein de ressources, et donc j'ai pensé à tout. Enfin, j'ai pensé à plus ou moins tout. Donc voilà, dans l'idée, le but, c'était que les lames puissent... Enfin, n'empêche pas la fusion, en fait, entre Tavu et Ikir. Sachant que, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il ne fallait pas que les lames soient détachables. C'est-à-dire que le but, c'est qu'ils puissent fusionner avec Ikir sans aucune modification. On est d'accord ? Parce que, voilà, je préfère préciser que, en gros, Tavu, tel quel, peut fusionner avec Ikir sans aucun problème. Voilà. Enfin, c'est un peu plus compliqué que quand on assemblait juste le truc, mais c'est tout basique, vous allez voir. Donc, déjà, premièrement, je vais vous montrer comment elles ont été assemblées. Donc, en gros, première chose, l'assemblage des épaules n'a pas beaucoup changé, au final. Si vous regardez, je vais, donc, ça, c'est des bonnes gens de Mixel, vous le comprendrez assez rapidement. Si vous regardez... Merci, Focus. Ici, en gros, j'ai remplacé la barre de 5 par une barre de 4. Bon, avec grand arrêt, bien sûr, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, la seule chose qui a changé, au niveau de la structure même de l'épaule, c'est deux écrous qui ont disparu, donc un module de gagné, tout simplement, pour ne pas qu'il y ait des épaules de bodybuilder, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment le truc le plus basique, pour le coup. Donc, là, pour le coup, c'est, voilà, la structure est la même. Par contre, ce qui a changé, c'est, comme vous pouvez le voir, cette partie-là, qui attache l'œil de Baroque, d'une manière un peu différente, qui, de toute manière, est meilleure, je pense. Enfin, meilleure, non, pas meilleure, mais plus adaptée à ce que j'ai voulu faire, vu que j'ai rétréci la largeur d'épaule. Donc, on a gagné deux modules, en fait. Un module de chaque côté, bien sûr. Et donc, forcément, la forme du corps était obsolète, vu qu'en gros, l'œil de Baroque était en train de clasher contre l'épaule, contre le biceps, je devrais dire. Donc, voilà, c'était pas utile, ni réalisable en soi. Donc, voilà, j'ai réduit. Donc, l'œil de Baroque se retrouve de cette manière-là sur le corps, en fait, tout simplement. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas spécialement esthétique, je vais pas me mentir. Moi, je trouve pas ça extrêmement joli, la manière dont ça a été attaché. Par contre, c'est pas spécialement gênant non plus. Il y a déjà du gris sur le modèle à certains endroits. Le doré est omniprésent dans tous les cas. Donc, rien de bien méchant, pour le coup. J'ai utilisé des lames un peu plus fines que celles de l'an dernier. Je rappelle que celles de l'an dernier, on fera une comparaison juste après. C'était les grandes lames comme ça. Donc, qui étaient apparues en 2013. Donc, c'était des lames un peu plus grandes. Mais là, pour le coup, je me suis dit que c'était un peu trop gros. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Parce que vous remarquerez, en gros, que taille 2016, de la manière dont je l'ai modifiée, c'est genre une version 2015 en plus compacte, dans l'idée. Donc, voilà, ça n'a pas d'impact, je pense, sur les formes ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste que ça a été réduit un petit peu. Ce que vous pouvez remarquer aussi... Alors, je vais le retourner et je vais le remettre dans une position neutre. Alors, deux choses ont changé, principalement. Donc, là... Je n'avais pas le terme exact, mais en gros, j'ai enlevé deux textures. C'est-à-dire, ces armes-là que je n'aimais pas particulièrement. Je trouvais que ça ne rendait pas spécialement bien sur taille. Elles étaient peut-être un peu trop piques et pointues. Mais pas genre piques, pointues, lames. Piques, pointues, genre maléfiques, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très stupide de dire ça comme ça, mais bon. Et j'ai aussi retiré sur ces cuisses les pièces d'unité. Donc, en gros, tout ça a été remplacé par des pièces 2015 qui, je trouve, s'adaptent peut-être mieux aux modèles en règle générale. Niveau forme, je trouve que c'est plus cohérent d'obtenir ce genre de choses. Sachant qu'on est quand même sur un rendu beaucoup plus lisse que le rendu original. Clairement, là, ne serait-ce que parce que, par exemple, là, il n'y a plus d'armure sur les avant-bras. Ou encore le fait que, clairement, cette armure-là, en règle générale, est plus lisse que les deux autres types de textures que j'ai retirées. Donc, voilà. Là, pour le coup, c'est clairement, on va dire, pas affiner le modèle, mais clairement le rendre un peu plus lisse. Ce qui, je pense, lui, ne fait pas de mal aussi. Donc, on va faire une comparaison avec Taïe 2015. Hop. Taïe 2015 qui a toujours ce corps super fin quand même. Et vous remarquerez, d'ailleurs, pendant que j'y suis, puisque je fais la comparaison entre les deux, que cette espèce de petit symbole qu'il a sur le côté qui remonte sur Taïe 2015, et bien sûr, c'est la seule partie qui n'est pas visible à cause du reflet, ça ressemble pas mal à ce qu'on a sur les côtés de Taïe 2016 aussi. Juste pour préciser ça. Donc, voilà. On a quelque chose quand même d'assez similaire, je trouve, personnellement. On a les deux lames. Et d'ailleurs, on en reparlera après de ça. On a les deux lames. On a les lames sur le dos, bien sûr. Les épaulettes ainsi que les cuissardes, on va dire, sont relativement proches les unes des autres. Même très proches, clairement. Sachant que... Je vais pousser ça. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai rajouté deux pièces rouges au niveau des biceps. On va le placer plus comme ça, s'il vous plaît. Messieurs, dames, les lumières, j'aimerais bien que vous fassiez votre boulot. Oui, j'ai rajouté deux pièces rouges au niveau des biceps pour rajouter du rouge au schéma de couleur, tout simplement, parce que c'était assez manquant, je trouvais. Certains disent que le rouge du masque est différent du rouge des armeurs classiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On sent que c'est le même rouge. Certes, il y a une teinte un peu différente à cause du argenté, mais clairement, on sent que c'est le même rouge. Il y en a qui comparaissent ça à du rouge métro, alors que pas du tout, c'est pas du tout du rouge métro. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Comme je disais, l'intérieur du corps n'a pas changé. Très clairement, vous n'avez rien de nouveau. Donc, je n'ai même pas besoin de retirer l'armeur pour vous montrer. C'est la même chose. Tout ce qui a changé, je vous l'ai montré directement à l'arrière. Les armes ont légèrement changé, tout simplement, parce que j'avais besoin des barres de 3 avec cran d'arrêt, vu qu'elles sont très rares. Elles ne sont disponibles que dans Tahut, en Ray, et dans un set technique que je n'achèterai pas, puisque je crois qu'ils coûtent assez cher. Enfin, voilà. Donc, j'en ai besoin pour les épaules de Poitue. Donc, pour le coup, je les ai retirées, et j'ai rajouté à la place des barres de 3 avec un tenon à la place. Et donc, j'ai rajouté une petite bille, enfin, une petite tile 1x1 circulaire bleu transparent. Enfin, voilà. Rien de bien intéressant. Donc, on va peut-être mettre son masque, et on va peut-être le fusionner avec Ykir tout de même. Ensuite, on lui fera une belle petite pause, et on va couper la vidéo à ce moment-là, je pense, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Hop. Donc, ah oui, quand même, parce qu'il faudrait que je vous en parle. Le but de Taïd, je rappelle, c'est de fusionner avec Ykir sans que rien ne soit retiré. Donc, comment ça se marche ? Comment ça marche ? C'est tout simplement que vous pivotez les lames vers le bas. C'est tout. Et vous faites juste en sorte que les lames passent sur les côtés des pieds de Ykir, tout simplement. Donc, en gros, vous prenez ça, vous passez le torse là, et comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Ça ne vient même pas taper contre quoi que ce soit. Là, elles sont totalement libres. Et vous remarquerez d'ailleurs que ça rajoute à la queue de Ykir, ce que je trouvais plutôt cool comme bonus, on va dire. Sachant que je fais toujours ça comme avec la version normale, je prends les pattes d'Ykir et je les utilise comme jambières. pour taille, enfin comme jambières, comme jupe plutôt. Voilà. On remet la queue comme ça. Les ailes sont un peu mieux proportionnées forcément, vu que taille a perdu en taille et en épaisseur. Donc forcément, elles sont un peu plus impressionnantes. Ce n'est pas non plus de la folie, mais elles sont un petit peu plus proportionnées, même si encore une fois, elles sont un peu petites. Mais elles font moins hors de place qu'avant, je trouve. Voilà, donc je suis assez content du rendu pour le coup. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien avec cette variation, c'est que tout fait plus compact en fait. Si vous regardez bien, il y a assez peu d'espace. Tout est dans un tout. Vous avez vraiment une sorte de bulle. Et puis vous avez les ailes qui dépassent certes, mais il n'y a que ça qui dépasse plus ou moins. Et les armes bien sûr, mais bon, ça c'est normal. Et donc je vous remontre à l'arrière, ça ne bloque pas. Vous pouvez même, comme je disais, orienter si vous souhaitez un petit peu les lames, pour les changer de place. Mais sinon, encore une fois, ça marche, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc encore une fois, moi j'en suis plutôt content. Encore une fois, c'est une de mes fusions préférées, je pense que c'est ma fusion préférée. Et donc, c'est plutôt cool, franchement. Je n'ai pas envie de m'envoyer des fleurs, mais clairement, je trouve que ça rend plutôt bien. Même si j'adore m'envoyer des fleurs. Personnellement, je m'envoie tous les vendredis. D'ailleurs, ça tombe bien, je m'en suis envoyé comme ça demain, genre soir. Je vais arrêter de raconter des bêtises. Je vais lui donner une petite pause. Donc forcément, avec des jambes plus proportionnées, ça rendra sûrement un peu mieux que la pause, malheureusement, assez foireuse, je trouve, de la vidéo review. Alors, c'est dommage, j'aurais préféré pouvoir la faire avec un stand, mais je n'ai pas genre 20 minutes à perdre sur une pause. Donc on va juste... On va juste faire quelque chose de classique. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des articulations. Vous pouvez voir que les genoux se plient un tout petit poil moins, mais vraiment légèrement moins. Ça ne me choque pas spécialement. Les jambes sont tout aussi libres, malgré le fait qu'elles ont des armures sur les côtés, il n'y a aucun problème. Et le reste est identique, plus ou moins. Là, pour le coup, il n'y a rien qui a changé, pratiquement. Il y a vraiment juste les genoux que je devais préciser. Je voulais en parler quand même. Parce qu'il faut être 100% clair, je pense. Alors, comme vous avez pu le voir aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais donc les armures des épaulettes sont sur un petit os, ce qui fait que vous pouvez les écarter hors du chemin et forcément, ça permet à la tête de taille d'être plus visible. Alors, ce n'est pas la meilleure des poses, mais très franchement, sans socle, je ne ferai pas grand-chose de mieux, je pense. Je vais m'écarter encore un petit peu. Un petit focus quand même. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je pense que je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y a eu sur taue. Une dernière chose, tout de même, c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, je crois. Moi, les armes, j'en suis pas spécialement mécontent. C'est-à-dire que les armes de bas, je les trouve bien. Elles ne sont pas horribles. Elles sont un peu trop techniques à mon goût, mais c'est pour la fonctionnalité qui est plutôt sympa. Donc, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est vrai que je n'aurais pas été contre le fait de faire peut-être une arme un petit peu plus sympathique. C'est-à-dire que j'avais comme idée, en fait, de faire deux lames un peu dans le même style que ce qu'ils portent pour le moment. Mais en fait, ces fameuses lames pourraient se fusionner ensemble pour former une plus grosse épée style Berserker. Pas le manga, Berserker, genre une grosse arme à deux mains. Et c'est vrai que je n'ai pas spécialement eu d'idée de concept assez intéressante, je pense, pour le moment, en tous les cas. C'est possible que ça change. Et dans ces cas-là, je ferai sûrement une update. Mais alors, une update, je la ferai en règle générale, je pense, sur les Sitoa. Parce que comme ça, au moins, ça permettra d'avoir quelque chose de général. Si je vous fais une update juste sur Tahu, c'est pas intéressant. Donc voilà, en tous les cas, c'était vraiment pour préciser que les armes, j'avais des idées, j'ai pas spécialement trouvé mieux que ce qu'on a pour le moment. Donc, si je peux pas l'améliorer, ça sert à rien que je le modifie. C'est ça le truc. C'est-à-dire que pourquoi changer quelque chose qui n'est pas cassé, comme dit le proverbe. Voilà, donc dans l'idée, c'était plus ou moins ça. Bah écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé faire Tahu. Je vous avouerai que c'était vraiment super fun. Je suis content que j'ai pu reviewer d'autres sets, parce que maintenant, je vais pouvoir juste vous présenter les modifications que j'ai faites, sans avoir à remodifier le set, parce que Tahu a pris une heure à être remonté normalement, puis à être remonté à nouveau, comme moi je l'ai fait. Donc c'était vraiment la galère. En tous les cas, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère qu'encore une fois, vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires, moi j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce que j'ai fait. C'est quand même le but de cette vidéo, c'est de voir un petit peu ce que les gens en pensent aussi. Et puis, limite, voir ce que les gens ont fait. Ça peut être intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à laisser un lien avec une photo de ce que vous, vous avez fait pour modifier Tahu. Ça peut être intéressant. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc écoutez, nous on se retrouve dès demain. Demain, c'est Onua. Et je peux vous assurer que celui-ci, il est intéressant. Enfin, voilà, je pourrais dire ça avec tous. Mais là, pour le coup, clairement, venez voir Onua, ce sera, je pense, assez cool. Voilà. Allez, à plus. Pour la fièvre Alors, onusi.